Arrivé à 6 ans à Évres dans le quartier de la Madeleine, il devient en 1983 Benjamin du conseil municipal de cette commune et de 1989 à 1995, puis adjoint au maire chargé des transports et de la circulation et directeur général élu de Trans-Urbain, la SEM de transports publics. De 1898 à 1995, classé mitterrandiste, dès 1979, et Fabiussien, 1990, au sein du Parti Socialiste, auquel il adhère à l'âge de 15 ans en 1979. Il est d'abord collaborateur de deux députés de l'heure à l'Assemblée Nationale, 1988 à 1993, puis chargé de mission dans deux associations nationales de jeunesse et d'éducation populaire, CNAJAP et ANASSECH pour les conseils municipaux d'enfants. Chef puis directeur de cabinet de Michel Charza, député maire du XXe arrondissement de Paris, entre 1995 et 2000 date à laquelle il part au Kosovo avec les Nations Unies, ONU au Kosovo, pour participer à la remise en place de l'administration locale. A son retour, il devient conseiller au cabinet du nouveau maire de Paris, Bertrand Delanoé, 2001 à 2004, avant de diriger une caisse des écoles, 2004 à 2008. En octobre 2007, il décide de se lancer à la conquête de la mairie d'Evreux et se met en congé du PS, dont il conteste la sincérité de la procédure interne de désignation, pour fonder une liste de rassemblements de gauche. Par l'intermédiaire de son association, Rive Gauche, il réunit autour de lui diverses personnalités des forces vives d'Evreux qu'elles soient issues du milieu associatif, politique ou de la société civile. Conseiller général en 2001 puis vice-président du conseil général du département de l'Eure en 2008, Michel Chardon est devenu à la suite des élections municipales de 2008 le maire de la ville d'Evreux. 54 000 habitants, Dive Gauche en congé du PS avant les désignations internes, après avoir battu le maire sortant RPR UMP Jean-Pierre Nicolas avec 49.99% des suffrages contre 46.89%. Après trois années de statut d'hiver gauche, le 10 mai 2011, il annonce son adhésion au parti radical de gauche, PRG. Il est l'élu de la plus grosse commune du PRG et entre au bureau national. Le 11 mai 2012, il entre en campagne pour les législatives dans la première circonscription de l'heure en tant que candidat PSPRG. Le 17 juin 2012, il est battu au second tour des législatives dans la première circonscription de l'heure par le candidat UMP Bruno Le Maire, député sortant. En obtenant 42.03% des suffrages exprimés contre 57.97% à son adversaire. Candidat à sa réélection pour les élections municipales de 2014. Michel Chardon est cette fois-ci battu au second tour de scrutin avec 36.17% des suffrages contre 51.74% pour le candidat UMP. L'ancien député Guy Le Franc, suppléant de Bruno Le Maire. Il redevient donc conseiller municipal d'Evreux. Cependant, il ne siège que six mois au conseil municipal. En effet, à partir de 2014, il devient expert technique international auprès du ministère des Affaires étrangères. A ce titre, il effectue une mission de conseil en République démocratique du Congo auprès du ministre congolais de la fonction publique, Jean-Claude Kibala puis Izoumbi Chomwampi notamment sur le développement de l'école nationale d'administration, N.A., la mise en place de la décentralisation administrative, la formation des agents de la fonction publique et la mise en place de la réforme de l'administration.